Merci beaucoup de vous être déplacée dans des conditions compliquées. Je crois qu'il est plus facile de venir de Paris en TGV que de vous déplacer au sein de la commune de Nantes. Je suis ravie d'être ici et de vous présenter un travail passionnant, très novateur, qui s'adosse à ce qu'on appelle la paléopathologie, c'est-à-dire l'étude des maladies du passé, avec une composante particulière qui a trait au handicap. Alors moi, je suis archéo-anthropologue, c'est-à-dire que je travaille au sein de l'INRAP dans le cadre de fouilles dites préventives. Grosso modo, tous les travaux que vous voyez d'aménagement en ville, à Nantes ou ailleurs, en milieu urbain comme en milieu rural, sont précédés par des fouilles archéologiques. La loi française est faite de telle sorte que le patrimoine enfoui est sauvegardé, et ce, malgré les travaux d'aménagement du territoire. Et donc, au sein de l'INRAP, nous sommes 2000 répartis sur toute la France, avec des archéologues qui sont responsables de chantier et des spécialités, céramologie, spécialistes du lithique, etc. Et moi, je suis donc archéo-anthropologue, c'est-à-dire que je travaille sur les squelettes humains, les contextes funéraires. Le squelette humain, ce n'est pas simplement l'ossature qui nous permet de tenir debout, c'est une carte de visite incroyable qui me permet d'avoir un accès immédiat aux gens du passé. Sur un squelette, quand on est archéo-anthropologue, on va retrouver tout un tas de renseignements, des renseignements biologiques que la matière osseuse va nous livrer, mais qui plus est indéfunt a été enterré par des proches, par ses contemporains, en adoptant des rituels et une liturgie qui sont propres à sa communauté ou à sa spiritualité. Donc, l'arché-anthropologie, c'est à la fois la lecture de la matière osseuse, très scientifique, on mesure, on pèse des mathématiques statistiques, etc. Mais c'est aussi une composante culturelle, c'est-à-dire qu'un enterrement effectué par des hommes au Néolithique, 3000 ans avant notre ère, ou une inhumation dans un cimetière paroissial au XIVe siècle, ne va pas se dérouler de la même manière. On va être imprégné d'une liturgie, de toute une composante culturelle. Et donc, ma discipline doit être debout sur ses deux pieds, la composante biologique et la composante culturelle. La composante biologique, vous avez tous vu les grandes séries américaines, Bones et compagnie, où avec un squelette, on arrive à restituer n'importe quel individu, ses cheveux, la couleur des yeux, etc. Alors, oui, mais pas complètement. Le squelette est porteur de tout un tas de renseignements qui nous permettent d'avoir accès à l'individu qu'on étudie. Alors, bien évidemment, on peut avoir accès à son sexe en regardant les eaux du bassin, à son âge au décès, lisible sur les eaux du crâne et lisible aussi sur les eaux du bassin. Et on a accès à sa stature, sa robustesse. Si c'était quelqu'un de très costaud, on peut voir les insertions musculaires, etc. Donc, on chemine. C'est une sorte d'enquête policière avec les eaux qui nous sont mis à disposition. Et bien évidemment, il y a tous les caractères qui sont liés aux pathologies, mais bien évidemment aux pathologies qui ont laissé une trace sur l'os. Si le sujet que j'étudie est décédé d'un gros rhume ou d'une varicelle, je ne vais pas en voir les impacts. En revanche, s'il est décédé d'une double fracture avec une infection mal soignée, ça, forcément, je vais pouvoir faire le diagnostic. Donc, tout l'aspect paléopathologie nous permet d'avoir accès à la maladie, à la pathologie de chaque individu. Mais quand on étudie un village, un cimetière paroissial, on peut proposer un état sanitaire, un profil sanitaire des populations. Vous imaginez bien qu'une ville au XIVe siècle, en pleine peste bubonique, va nous donner un état sanitaire très, très amoindri et très, très déficitaire, alors que des bons Gaulois bien nourris avec des greniers remplis de blé vont nous donner des squelettes en très bonne santé. Voilà. Donc, hormis toute cette lecture ostéologique et biologique, maintenant, on peut faire intervenir la paléogénétique. Alors ça, c'est l'avenir, c'est miraculeux. C'est-à-dire qu'en étudiant les cariotypes, les gènes de nos squelettes, on peut savoir leur provenance, on peut savoir leur alimentation, on peut aller plus loin dans le diagnostic pathologique. On a accès à des maladies qui ne sont pas lisibles sur l'os, mais que les cellules vont livrer. Et on peut avoir accès aussi à tout ce qui concerne la paléonutrition. Donc, vous voyez, tout cela combiné nous permet d'avoir un regard sur chaque squelette étudié assez approfondi. Et indépendamment de ça, chaque squelette que j'étudie a été un défunt, un défunt enterré avec soin, avec respect, avec tout un tas de pratiques et de gestuels liturgiques que je vais devoir travailler de la même manière. Était-il habillé ? Portait-il des bijoux, des armes ? Avaient-ils des céramiques avec de l'alimentation pour l'au-delà ? Un animal de compagnie ? Des jouets ? Etc. Etc. L'orientation de la tombe. Et tous les aménagements et les agencements liés à la tombe vont me permettre d'approfondir l'identité de cet individu. Et donc, un jour, j'ai rencontré un athlète paralympique, lourdement handicapé, qui était amputé des deux jambes et qui m'a dit, ton métier, il est fabuleux. Mais c'était comment pour les gens comme moi, avant ? Alors, avant, c'est avant. Il n'y a pas de relation chronologique. Et j'avoue que j'étais bien incapable de lui répondre parce qu'au fil de ma carrière d'arche-anthropologue, j'avais rencontré comme ça des situations ponctuelles, un sujet bossu à une amputation, des vertèbres un peu soudés, etc. Mais je ne m'étais jamais intéressée à la place du handicap et à l'éventualité de sa lecture avec ma discipline. La paléopathologie, c'était un peu le travail des médecins du dimanche qui se plaisaient à étudier des squelettes du passé, à se dire, oh là, moi, j'ai identifié une poliomyélite de l'Antiquité tardive, ou moi, j'ai le plus ancien exemple de la lèpre. Mais jamais on s'était intéressé au handicap tel qu'il pouvait être lisible sur l'os et à la place des personnes handicapées au sein des communautés du passé. Alors, Paris lancé par un athlète paralympique, Paris tenu, et avec un groupe de recherche, avec des collègues, j'ai lancé une sorte de recherche sur cet aspect de notre société qui est très important. Travailler sur la différence, c'est quelque chose qui est ambitieux et qui est légitime. Et si, quand on est anthropologue, on ne travaille pas sur l'humain, c'est qu'on n'a pas vraiment compris les vrais fondamentaux de cette discipline. Et donc, travailler sur la différence me semblait être un challenge tout à fait intéressant qui comprenait toutes les composantes de ma discipline. Mais alors, c'était, comme je dis souvent, rendez-vous en terre inconnue. Parce que, déjà, convaincre un institut de recherche qu'on veut travailler sur le handicap, il faut avoir des arguments. Donc, il a fallu les déployer. Et puis après, ça faisait tellement écho avec nos thématiques, à nous, notre interrogation, que vous allez voir, je vais vous décliner, ça va être un long voyage dans le temps, avec les interrogations qui ont été les miennes. Et vous allez voir que ça fait forcément écho à tous nos questionnements, à toutes nos législations, à toutes nos thématiques, nos impossibilités, nos problèmes qui ne devraient pas en être d'accessibilité, etc. Et on va voir que le regard du passé, il est extrêmement éclairant. Et donc, c'est à ce grand tour du monde et à travers les millénaires que je vais vous inviter à partager avec moi. Et moi, j'ai appelé ça décrypter la différence. Parce qu'au départ, on a des corps qui sont différents par rapport à la norme. Et après, on fait un diagnostic de handicap, de situation de handicap ou pas. Quand on s'intéresse à ce genre de thématique, quand on est archéoanthropologue, on part du principe que le monde des morts, moi, je n'ai accès qu'au monde des morts, donc à des nécropoles, à des cimetières, à des sépultures isolées, à des individus enterrés dans des endroits improbables. On suppose qu'il est paradoxalement le reflet du monde des vivants et que ce qu'on va lire, ce sont les grilles de lecture de l'archéoanthropologie, ce qu'on va lire dans les contextes funéraires va faire écho à la façon dont les gens se comportaient les uns avec les autres. Et donc, travailler sur la différence dans le passé, dans tous les passés, c'est s'interroger sur le statut social des défunts. Parce que, forcément, on part tous avec l'a priori que, dans le temps, c'était nettement plus pire que maintenant. On se dit que les gens différents, les gens handicapés, les gens un petit peu à la marge, devaient être traités de façon horrible. On a des idées d'eugénisme, etc. Eh bien, on va voir ça et on va voir si ça se vérifie ou pas. Donc, principale interrogation, c'est le statut social des gens. Est-ce qu'avec l'archéoanthropologie, on peut avoir accès au statut social ? Bien évidemment. Peut-être certains d'entre vous est allé visiter l'exposition de Toutankhamon à la Villette. On a accès à quelqu'un extrêmement privilégié. Le privilège par le haut, en archéologie, on y a un accès immédiat, l'agencement d'une tombe, un tumulus comme celui de la princesse de Vix, une pyramide où des petits agencements particulières, des stèles particulièrement décorées, etc., nous donnent une idée du statut social. Et bien évidemment, si on est enterré avec des armes prestigieuses, des bijoux en or, de la verrie raffinée, etc., on a forcément accès à quelqu'un qui a un statut extrêmement privilégié dans le monde des vivants. En revanche, à l'autre bout de l'échelle, on a aussi accès à cette différence dite par le bas. On peut fouiller des sépultures d'esclaves, d'esclaves antiques ou d'esclaves d'outre-mer. Des collègues de l'Inrabe vont travailler sur des esclaves du XVIIIe siècle. On peut repérer les sépultures de lépreux, les bannis, les parias. Je vous ai mis ici l'exemple de ce qu'on appelle les bogbodies. Les bogbodies, ce sont des individus, notamment à l'âge du fer, les Gaulois, qu'on retrouve dans des tourbières de Scandinavie, d'Écosse, de Suède. A l'époque, ce n'était pas des tourbières, c'était des marécages. Ces gens-là étaient sacrifiés. Une mauvaise récolte, des intempéries, une guerre perdue. On en sacrifiait quelques-uns de la communauté. Ils partaient dans les marécages qui étaient des lieux où les forces obscures régnaient. Dans ces marécages qui deviennent des tourbières, il y a de l'acide tannique. L'acide tannique conserve les matériaux périssables, la peau, les cordes. Et vous voyez ici sur l'écran à droite que la personne a été étranglée puisqu'on a la corde autour de son cou et qu'elle a dû être sacrifiée parce que la communauté voulait expulser ou à mal ou bien satisfaire des dieux qui vivaient dans les marécages. Et donc, par ces bog bodies, on a accès à des gens qui ont été des parias de la société. Donc, cette lecture, elle est totalement lisible et pas simplement dans des cas extrêmes comme les tourbières du nord de l'Europe. On connaît des Gaulois qu'on va enterrer dans certains endroits bien particuliers dont le corps a servi d'offrande. C'est-à-dire qu'on les a transformés en choses, en objets. Donc, vous voyez cette différence de statut social. Là, je vous fais un panorama qui va des Gaulois jusqu'au Moyen Âge. Elle est totalement accessible avec nos grilles de lecture. Alors, qu'en était-il du corps différent et de l'individu en situation de handicap ? Est-ce qu'au seul profit d'un corps différent, on pouvait définir la place de ces individus-là au sein des sociétés ? Tous les gestes sont lisibles autour de la sépulture. Notre positionnement, notre quête, c'était de savoir quel était le comportement des vivants autour de ces personnes aux corps différents. Alors, avant de se lancer dans l'archéologie stricto sensuelle, pour vous montrer que ce n'est pas travailler sur quelque chose de très anecdotique ou de très à la marge, on s'est dit on va regarder dans le monde, dans le monde de l'art, dans le monde des vestiges archéologiques, dans le monde des tableaux, dans les musées, la place des personnes handicapées telle qu'elle nous est proposée par nos aïeux d'il y a des millénaires. Alors, un petit tour en Égypte. En Égypte, être nain, c'est un cadeau des dieux. On est prédestiné à être musicien, à être médecin. Et on a de très nombreuses stèles funéraires familiales, normales, standards, avec un homme et une femme et leurs enfants. Celle-ci est au musée du Caire, où des nains musiciens sont représentés. On va faire un petit détour. Là, on est en Amérique latine. On est au Pérou, sur les côtes littorales du Pérou. On est chez les Mochicas. Si les Mochicas vous intéressent, vous en avez plein de présentations au musée du Quai Branly à Paris. Les Mochicas, c'est un peuple fascinant. Ils ne connaissent pas l'écriture. Ce sont des pêcheurs, ce sont des agriculteurs, des éleveurs. Et ils pratiquent un art céramique absolument fabuleux. Et leur céramique se retrouve par dizaines dans les sépultures que mes collègues fouillent sur cette côte du littoral. On est un petit peu avant l'an 1000. Et chez les Mochicas, la personne handicapée est une personne qui est prédestinée à être chamane. C'est quelqu'un qui a accès au monde parallèle, qui peut parler avec les ancêtres. C'est quelqu'un qu'on vénère, qu'on respecte beaucoup. La naissance d'un enfant handicapé dans une famille est à ce point valorisée que certains parents mutilent des enfants pour avoir une personne handicapée dans leur groupe. Et donc, non seulement on va retrouver des personnes handicapées dans les sépultures, mais qui plus est, leur art céramique explose de personnages qui sont aveugles, bossus, comme ce petit personnage qui lui est amputé et qui s'appareille avec une espèce de petite prothèse en céramique en gainante qui va venir en serrer son moignon. On passe au musée du Louvre. Vous voyez, on traverse les siècles et le monde et on a un très beau schifo. C'est un vase qui ressemble un petit peu à un cratère du IVe siècle avant notre ère et on a une scène toute simple. C'est une bacchanale. Alors, il y a Dionysos et des ménades. Tout le monde est enivré dans une espèce de fête assez débridée et on a un satyre qui a une jambe atrophiée qui est vraisemblablement polyomyélite et qui est entourée autour d'un bâton qui lui sert de canne. Le peintre, c'est vraisemblablement inspiré d'un personnage qui était dans son entourage et de façon tout à fait normale, on ne fait pas un focus sur le handicap de la personne. On montre Dionysos en majesté. Deux exemples un profane, un sacré pour vous montrer des supports différents. Vous avez à gauche une petite bible du début du Moyen Âge avec un petit personnage. Vous voyez, lui aussi, il est amputé, il est appareillé, il a une espèce de pilon en bois qui vient remplacer son tibia et son pied manquant et il a une posture tout à fait acrobatique parce que, vous savez, c'est une lettrine, c'est une bible, c'est une enluminure et sa position représente un R. Vous voyez ? Et c'est le R et ensuite, il y a marqué Ogamus, Rogamus, ça veut dire nous t'en prions, etc. C'est la prière. Le moine copiste, on lui a dit, comme parfois on lui a dit tu représentes un chien, un diable, un loup, là on lui a dit on fait un petit bonhomme, il a regardé autour de lui et il a vu qu'il y avait un petit collègue qui devait être amputé, appareillé, il s'en est inspiré de la même manière que sur la mosaïque, vous voyez, bible, céramique, etc. Là on est sur de la mosaïque, on est dans les Pyrénées Atlantiques, à l'Escar et derrière l'hôtel majeur de la cathédrale de l'Escar il y a une scène de chasse alors avec des animaux vous imaginez au XIIe siècle à l'Escar représentait des lions et des girafes donc là je vous ai fait un focus sur ce petit personnage qui a double double discrimination avec beaucoup de guillemets il est à la fois mort on est dans les Pyrénées il a le visage très brun et lui aussi il est amputé tibial et il a été appareillé avec un pilon comme on pouvait en trouver à l'époque pour permettre aux gens de se déplacer et un sarcophage tout bête qu'on peut revisiter avec cet angle de lecture bien particulier on est en Belgique à la fin du haut Moyen-Âge et on a une femme importante c'est une abbesse elle s'appelle Crodoara on connait sa vie parce qu'on a les moines dans la vita Crodoara qui ont raconté sa vie on sait qu'elle boitait un peu qu'elle avait une jambe un petit peu plus faible et puis qu'elle se déplaçait avec un bâton c'est écrit dans les textes et sur son sarcophage on l'a dessiné sauf que les spécialistes de l'histoire de l'art ils ont vu cette espèce de bâton qui est dessiné avec elle ils l'ont interprété comme étant un taux vous savez c'est l'équivalent d'une crosse d'évêque c'est un instrument qui permettait d'affirmer son pouvoir au sein de l'abbaye mais si on décrypte ça avec les ossements étudiés dans le sarcophage le bâton retrouvé dans le sarcophage le texte racontant de la vie de Crodoara on a vraisemblablement Crodoara dessiné avec sa béquille et c'est une béquille en scière qu'on met sous l'aisselle et c'était tellement indissociable d'elle-même que non seulement elle a été enterrée avec mais elle a été représentée avec sa béquille je vais aller un peu vite et bien évidemment je ne vous fais pas le détail les mendiants de Bruegel au Louvre où on a à la fois la représentation de cette mendicité urbaine dont on va reparler de ces pathologies de ces ces handicaps lourds de ces amputations sévères et de ces appareillages qui sont des des bidouillages il n'y a pas de catalogue de prothésistes qui circulent à l'époque de Bruegel ce sont vraiment des 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 improvisations avec beaucoup d'ingéniosité je vais vous en montrer d'autres des vrais ultérieurement et où on verra que des communautés se sont mises au service de ceux qui étaient défaillants pour les appareiller avec des bouts de bois des bouts de métal des bouts de textile un peu de cuir et on a essayé d'aider d'appareiller son prochain donc vous voyez rien que ça le sujet valait la peine d'être exploré puisque entre guillemets ils sont partout allez dans une abbaye romane vous verrez que sur tous les chapiteaux la représentation du mendiant c'est un personnage qui est amputé promenez-vous au Louvre vous arrêterez devant tous les tableaux je vous parle pas d'E.V. Velasquez le pied beau de Ribeira le handicap la personne différente est partout à l'inverse de maintenant on est obligé de faire appel à des rapports du CSA pour dire attention seulement 2% de personnes handicapées à la télé ou au cinéma ça ne va pas ça ne va pas sauf que dans les temps anciens et pas si anciens que ça sans lunettes sans appareil auditif une bonne fracture etc. tout le monde était un peu de guingois un peu différent de son voisin mais pas tellement différent de son voisin puisqu'on était tous un petit peu hors normes hors standards et c'est légitime que leur représentation soit massive par rapport à la représentation qu'on peut en avoir nous qui jouent une exception quand une personne handicapée fait une publicité on fait des communiqués de presse etc. quand on voit un acteur handicapé enfin voilà dans les temps passés l'histoire de l'art nous confirme que la différence n'est pas quelque chose qui isole alors quand on commence à travailler sur le handicap et les situations de différence on a plusieurs idées qui nous viennent en tête la première idée elle est basique elle est commune à tout le monde on se dit oh là éliminé dans les temps anciens on a éliminé ceux qui étaient différents forcément on va penser à Aristote on va penser à Platon alors dans leur texte on a des sociétés idéales Athènes Sparte où on nous raconte des civilisations attirées par le beau qui réfutent la laideur à tel point qu'on va se débarrasser des bébés contrefaits dès leur naissance après un passage devant le conseil des anciens et on les lance dans ce fameux gouffre des apothèques où des générations de bébés handicapés estropiés auraient été précipités c'est ce que nous disent Platon et Aristote sauf que un les collègues grecs qui fouillent les sépultures et les nécropoles grecques retrouvent tout un tas de sépultures avec des sujets handicapés boiteux bossus adultes avec tous les âges possibles et le gouffre des apothèques au pied d'Athènes a été fouillé et n'a pas livré le moindre sement de bébés donc on a des traités sur l'eugénisme sur lesquels des générations et des générations se sont appuyées parce qu'on peut aller jusqu'à Hitler on a un mauvais passage avec Darwin qui est quelqu'un d'extrêmement brillant et auquel on doit beaucoup qui s'est un petit peu laissé aller de temps en temps à quelques pensées eugénistes dans son travail sur l'évolution des animaux et des hommes il a eu quelques réflexions malheureuses mais qu'il faut contextualiser et l'eugénisme va s'achever pour partie mais pas que avec les programmes terrifiants Action T4 des nazis les nazis se sont quand même fait la main avant de s'employer à exterminer les juifs sur tous les aliénés qu'ils considéraient un comme des bouches inutiles et deux comme des gens n'étant pas de la race qu'il fallait des dizaines de milliers de personnes handicapées mentales ont été exterminées en préalable à l'extermination des juifs par les sbires d'Hitler la France n'a rien à n'a aucune gloire à tirer puisque nous on a été plus feutrés on a fait quelque chose qu'on a appelé l'hécatombe des fous c'est à dire qu'on les a pas exterminés volontairement les a juste laissés mourir dans des asiles Camille Claudel en a été l'une des victimes et on estime qu'il y a à peu près 45 000 personnes qui sont mortes pendant la seconde guerre mondiale au prétexte de cet eugénisme qui prend racine quatre siècles avant notre ère donc l'élimination oui mais pas systématiquement et surtout pas au prétexte d'une différence il y a des grands mouvements de civilisation heureusement très rares mais qui ne scandent pas de façon régulière l'histoire de l'humanité ah je vais trop vite deuxième comportement montrer se railler on pense au cabinet de curiosité on pense au film frix on pense au cirque humain on pense aux femmes à barbe à Elephant Man on pense au bouffon à Triboulé le bouffon de François Ier on se moque de ce qu'on ne connait pas les empereurs romains collectionnaient les squelettes un petit peu biscornues avaient aussi des cirques avec des personnages un petit peu atypiques à Rome il y a le marché des monstres où on va acheter des esclaves dont on veut qu'ils soient en bonne santé et puis on va se moquer de ceux qui sont différents soit par leur leur conformation leur couleur de peau donc on se moque de ce qu'on ne connait pas et on se moque de ce qui nous est différent c'est humain ça a toujours existé je pense que ça existera toujours mais c'est pas un des comportements majeurs heureusement de 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 l'humanité dans dans sa totalité et heureusement bien sûr on a soulagé on a pris en charge on a pris soin d'eux les sociétés se sont regroupées au autour des vulnérables autour des des infirmes et on peut penser au matriculaé du haut moyen âge avoir un matricule c'est pas simplement à la police ou à l'hôpital le matricule c'est avoir un numéro qui nous permet d'avoir un pain chez les bons pères à l'abbaye quand on ne peut pas travailler on avait un matricule les hôtels dieux qui sont religieux les hôpitaux les invalides pour les soldats mutilés des guerres de Louis XIV et puis on peut aller faire un petit tour en terre d'islam les hôpitaux psychiatriques sont nés à Bagdad au 7ème siècle alors parler de Bagdad avec des yeux qui brillent en ce moment c'est un petit peu atypique mais les hôpitaux psychiatriques qu'on appelait des bimaristans sont nés grâce à des grands savants à partir du 7ème siècle alors je vais vous dire à Véroès sa vie saine etc qui sont des grands savants musulmans et qui ont voulu eux traiter la maladie psychique vous doutez bien que quand on est archéanthropologue la maladie psychique les handicaps cognitifs la surdité la cécité on n'y a pas vraiment accès donc on fait appel à l'histoire et là en l'occurrence on a des grands savants des grands thérapeutes qui ont essayé de comprendre ce que c'était que la maladie psychique en occident médiéval on disait c'était les fous comme ça on était tranquille on les isolait et puis on cherchait pas à comprendre les racines du mal en revanche les savants musulmans ont essayé de comprendre et dans les bimaristans et vous allez voir comme c'est quelque chose de novateur et auquel il faut penser avec raison on accueillait les hommes et les femmes on accueillait les laïcs il n'y en avait pas mais les juifs les chrétiens les musulmans les pauvres les riches et on soignait tout le monde et on les soignait avec de la musicothérapie avec la zoothérapie et les grands traités de médecine psychique sont musulmans et sont autour de l'an 1000 donc soulager son prochain c'est vraiment quelque chose qui prend ses racines au plus loin que l'on puisse avoir accès à l'écriture et vous allez le voir même dans les communautés lointaines et sans écriture quand on est archéologue alors là on passe aux choses sérieuses on va passer à l'archéologie quand on veut savoir si quelqu'un a été traité différemment on regarde où il a été enterré par exemple si la règle liturgique et religieuse du groupe c'est tout le monde dans un cimetière collectif on va s'intéresser forcément aux sépultures qui sont dites isolées pour voir qui est enterré dedans alors un exemple je vous présente un petit cimetière carolingien typique quelques dizaines de tombes et puis des sépultures isolées donc forcément première première investigation qui est enterré dans les sépultures isolées topographiquement est-ce qu'un corps différent est enterré à part au seul prétexte de sa différence et bien en aucun cas en aucun cas jamais un corps différent quel qu'il soit n'est isolé que ce soit dans les mondes chrétiens que ce soit dans les mondes païens que ce soit au plus lointain du néolithique de la préhistoire dont on ne connaît pas les liturgies stricto sensu jamais l'isolement par rapport à la norme et par rapport aux standards liturgiques l'isolement est adossé à la seule différence physique anatomique c'est déjà un bon point puisque en règle générale la mise à l'écart on arrive à l'identifier juste deux petits exemples pour vous montrer qu'on peut affiner le diagnostic et la lecture des choses à gauche vous avez des gaulois qui sont enterrés dans des silos à grains alors c'est un petit peu incongru parce que le gaulois bon teint est enterré dans une nécropole avec femme et enfant guerrier druide barde voilà de façon astérique sans problème en revanche quelques gaulois échappent au groupe et sont enterrés dans des silos à grains alors on a souvent dit que c'était des inhumations inférieures de second rang sauf que ce sont vrais semblablement des gens qu'on a élus sélectionnés et qui sont destinés à aller se décomposer dans un endroit où on dépose le grain qui ne doit pas se décomposer et dont leur jus de décomposition c'est un terme un peu trivial mais c'est comme ça qu'on parle viennent nourrir les forces d'en dessous donc la mise à l'écart elle est comprise elle est cultuelle et elle est sans soucis on arrive à la lire à droite vous avez les bébés les nouveaux-nés au Moyen-Âge au Moyen-Âge par exemple vous êtes au 13e siècle vous avez un bébé qui meurt à la naissance un quart des bébés meurt à la naissance avant le vaccin et bien ce bébé là il va en enfer forcément pas baptisé ce qui est quand même une injustice folle donc les parents ont inventé un rituel un petit peu à la marge toléré par l'église qui ne l'encourage pas mais qui veut bien le tolérer ça s'appelle le répit et donc les parents terrifiés à l'idée d'avoir un nouveau-né qui va en enfer déposent le corps de leur bébé sur un hôtel dans des églises bien particulières dédiées à la Vierge ou à Marguerite qui est la patronne des sages-femmes et puis ils attendent une journée deux journées ils prient et puis au bout de 48 heures 72 heures le bébé bouge toujours il respire on le baptise et il va pouvoir aller au paradis c'est pas beau la vie sauf que ça c'est au 13e siècle le souffle de Dieu arrivait tout le temps sauf que ce sont des conditions médico-légales qui font qu'au bout de 2-3 jours un corps de nouveau-né commence à se décomposer les articulations bougent un peu notamment au niveau des épaules ça s'affaisse et on a l'impression d'un souffle voilà comment on s'arrange pour que le souffle de Dieu intervienne et qu'on puisse enterrer ces petits dans des endroits qu'on appelle des sanctuaires à répis des cimetières à répis mais en terre sacrée parce que sinon c'était les enfers c'était à ce point dramatique qu'au 12e siècle le pape les évêques se sont réunis et se sont dit quand même tous ces petits en enfer c'est pas tellement juste donc on a créé les limbes cette espèce d'entre-deux pour les petites âmes les petits on l'a créé pour ces petits qui mouraient sans être baptisés et on a continué voilà donc vous voyez cette mise à l'écart parce que ces petits sont enterrés pas dans leur paroisse mais dans le sanctuaire dédié moi j'ai fouillé un sanctuaire à répis j'avais 150 sépultures le plus grand avait 6 semaines voilà donc la mise à l'écart on peut l'identifier elle n'est jamais fondée sur la différence physique sur le handicap en revanche on peut s'interroger actuellement on parle beaucoup les mots les mots qui reviennent c'est inclusion exclusion alors là vous avez un cas qui interpelle les archéanthropologues et on bascule de l'un à l'autre en fonction de sa propre sensibilité parce qu'on fait des sciences bien évidemment mais on est dans les sciences humaines donc on a toute la partie scientifique biologique etc et la petite plus-value qui va être laissée à l'appréciation de chacun d'entre nous on est à Hachère dans le Loiret tout ça ce sont des fouilles très récentes je vous montre vraiment du récent avec les interrogations qui ont été les nôtres un petit groupe de sépultures on est à la fin du Moyen-Âge on est de façon classique on est assez dépouillé devant l'éternité on n'est pas comme les mérovingiens qui emmènent la vaisselle le chien les bijoux les armes etc ce qui est très bien en demeurant pour les archéologues à la fin du Moyen-Âge on est plutôt sobre une ou deux épingles de l'un seul c'est rare et surtout pas de mobilier le mobilier il va dans les grandes abbayes pour constituer les trésors on a basculé on ne met plus dans la terre on met dans les abbayes et dans ce petit groupe de sépultures un homme une quarantaine d'années est atteint de la maladie de Pagé la maladie de Pagé c'est une maladie qui touche essentiellement les hommes grosso modo c'est une maladie évolutive qui se déclenche vers 40 ans et on a le squelette qui se solidifie un peu c'est un peu comme la maladie de Pierre vous voyez donc l'os qui dégénère qui s'épaissit les articulations qui deviennent solides on ne peut plus bouger et on a ce qu'on appelle le visage léonin les traits qui se déforment un peu le tout adossé une surdité donc diagnostic fait de cette maladie maladie de Pagé très invalidante donc on peut imaginer la vie et la prise en charge un petit peu par la communauté et cet homme là a été enterré on fouille finement vous voyez la fouille d'un squelette c'est fouiller un micado sans bouger un seul os et on laisse les objets qu'on trouve en place microscopiques ou très gros objets et en l'occurrence sur le squelette vous voyez il y a des petites épingles en alliage cuivreux qui sont réparties sur le squelette on fait une cartographie des épingles et on peut affirmer qu'il a été enterré avec un linceul épinglé ce qui est un investissement funéraire rare extrêmement rare pour l'époque sans doute coûteux parce qu'il a fallu une pièce de drap importante et totalement inédite voilà on est aux limites de la biologie le diagnostic les pratiques funéraires qu'est-ce qu'on en conclut ? on en conclut que ce personnage lourdement handicapé a été survalorisé dans la mort pour lui offrir un au-delà un petit peu plus confortable ou version B on considère qu'il était vraiment très laid et qu'on l'a dissimulé aux yeux de l'éternité voilà et ça c'est toutes les interrogations auxquelles on va être livré à chaque fois qu'on travaille sur ce genre de situation c'est qu'on a des faits des données et après chaque archéoanthropologue il va devoir proposer les deux les trois ou les quatre possibilités pour en choisir une moi j'aurais tendance à penser qu'on l'a chouchouté encore plus qu'on l'a enveloppé encore plus pour lui offrir une éternité un petit peu plus confortable que n'avait dû être sa vie parce que tout a été fait avec beaucoup de soin et avec un investissement financier les petites épingles etc c'est assez onéreux à l'époque donc je pense que si on avait voulu le dissimuler on aurait mis un mauvais textile et vaille que vaille là il y a du soin il y a du respect et donc il y a un geste de compassion de bienveillance la lecture de l'exclusion ou de l'inclusion elle peut être plus aisée je vous présente ici une sépulture qui est extrêmement intéressante et importante pour nous tous parce qu'il s'agit de la plus ancienne amputation que l'on connaisse et qui a été mise au jour en France c'est à Butier en Seine-et-Marne c'est un brave paysan néolithique 4700 ans avant notre ère et il a été amputé de l'avant-bras-gauche alors les plus vieilles amputations que l'on connaisse dans le monde elles sont néandertaliennes imaginez 45 000 ans avant notre ère au silex mais plutôt en désarticulant le boucher de la communauté néandertalienne connaissait les articulations il savait faire il savait que en enlevant à certains endroits ça pouvait éviter une gangrène ou des infections au néolithique on commence à pratiquer les opérations on est des grands maîtres de l'art de la trépanation pour faire sortir les mauvais esprits de la tête et là en l'occurrence ils ont trépané ils ont amputé avec un silex comme on dit souvent on espère que les champignons hallucinogènes et les herbes qui font rire ont pu soulager le patient parce qu'il fallait amputer au silex quelque chose de douloureux de forcément gangréné puisqu'on a jugé qu'il fallait se séparer de cette chose putride et odorante et le brave garçon a survécu longtemps l'archéanthropologue que je suis regarde la cicatrisation qui se fait ou pas de l'os là en l'occurrence elle me donne les indices d'une survie qui peut se compter en 20 ans à peu près et non seulement il a continué sa vie à moindrie néolithique c'est agriculteur éleveur donc les activités de paysans lui étaient plutôt interdites il ne pouvait pas tirer à l'arc donc forcément une communauté s'est organisée autour de lui pour l'assister dans certains actes pour l'aider dans la façon de s'approvisionner mais dans la mort mes collègues néolithiques me disent qu'il a été inhumé avec du mobilier archéologique ultra prestigieux une hache en pierre polie avec une variété de schistes je vous passe les détails parce que moi je ne suis pas néolithicienne un grand pic une carapace de tortue ce qui est un investissement funéraire conséquent ce qui veut probablement dire nous parlions de statut social que ce personnage avait un statut social important au sein du village néolithique que son accident son handicap ne lui ont pas enlevé son statut d'homme important et qu'il a été surenchéri dans la mort par l'adjonction de mobilier dit de prestige 4700 ans avant notre ère alors vous imaginez tout ce que ça veut dire en termes de un accident une décision qui doit être de prise d'amputer je pense qu'il n'était pas en état de dire venez m'amputer j'ai mal il devait souffrir beaucoup quelqu'un l'ampute on prend soin de lui pendant sa convalescence on soigne vous imaginez un moignon à soigner 4700 ans avant notre ère et puis après tout au long de sa vie le groupe le village continue de l'aider et de pallier ses difficultés son dysfonctionnement en tant qu'agriculteur éleveur parfois la reconnaissance du handicap elle se fait directement sur le terrain on peut voir par exemple quand on connaît on parlait de la composante culturelle quand par exemple on est chrétien quand on est chrétien l'agencement funéraire il est toujours le même orientation est-ouest pour regarder à l'est quand arrivera le jugement dernier les trompettes et qu'on soit prêt à se lever et à tous partir étendu sur le dos les membres étendus en extension quand vous avez un membre inférieur avec une telle flexion tout de suite dès le terrain vous pouvez noter une discordance de posture qui va être confirmée en laboratoire puisqu'on aura fait le diagnostic d'une polyomyélite avec un membre extrêmement grêle très faible et ce sujet là devait boiter très bas vous voyez la flexion qui est totalement anormale et discordante par rapport aux prescriptions liturgiques le relevé autre exemple on est à Ponto Combo c'est une charmante bourgade de l'île de France et on a fouillé un petit cimetière mérovingien là aussi mérovingien chrétien est-ouest tout le monde allongé comme un seul homme sauf un celui que je vous présente qui a les membres inférieurs qui sont ramenés sur son buste il a une espèce de paralysie évolutive qui fait que ses membres se sont rétractés et il a la posture dans la mort qui était celle qu'il avait dans la vie et donc on n'imagine pas du tout ses contemporains le déplier de force pour le contraindre à adopter la posture liturgique sachant que respecter les préconisations religieuses c'est quand même extrêmement important donc être un petit peu déviant il faut vraiment que la situation l'impose et donc là en l'occurrence le handicap a été totalement respecté dans la mort au mépris des préconisations religieuses quand bien même sa tombe que je vous indique et la tombe qui fait 1m80 vue de l'extérieur elle est à l'égal des autres alors qu'on aurait pu lui faire une toute petite tombe ou une tombe comme celle programmée pour un enfant donc on a fait un simulacre de tombe qui donnait l'idée du respect des préconisations mais à l'intérieur le très lourd handicap de cet individu on est au 7ème siècle après notre ère a été totalement respecté le cas difficile des bossus qui n'est pas anecdotique et là aussi qu'on soit petit gaulois à gauche ou petit carolingien à droite on va être enterré en dépit des préconisations et des postures d'agencement largement préconisées et on va parfois même être enterré sur le ventre ce qui est la pire des positions c'est la position des sorcières c'est la position des prostituées quand on est sur le ventre l'âme ou le nom qu'on donne à la chose qui va rejoindre l'au-delà ne peut pas s'en aller c'est une posture dite de condamnation et bien là pour ne pas rendre inconfortable et bien on s'arrange comme on peut avec les préconisations pour respecter le corps du sujet enterré et gaulois et carolingiens à Strasbourg n'avaient pas le même rituel mais le geste est le même et transgresse les préconisations déployées par leurs contemporains les mots qui sont très à la mode à l'heure actuelle c'est les mots d'inclusion on a vu un petit peu avec la maladie de Pagé à Hachère un autre exemple extrêmement flagrant et qui est sans appel quand on est un chrétien au Moyen-Âge un défunt une tombe rares sont les cas exceptionnels sont les cas où on va mettre deux ou plusieurs corps ensemble je mets de côté les sépultures dites de violence ou de peste etc. où on n'a pas le temps de creuser des sépultures individuelles et on met 10 à 15 personnes dans une fosse commune ce qu'on va ramasser au petit matin sur les trottoirs en revanche cette préconisation d'un individu une tombe quand elle est transgressée c'est qu'elle a du sens par exemple on peut trouver des fratries vous imaginez une ville à Paris une rougeole une bonne maladie ça va décimer les trois frères et les deux sœurs en deux jours de temps on les sépare pas on va retrouver un grand sarcophage une grande tombe avec des enfants enterrés ensemble parce que morts ensemble possibilité autre cas un grand classique de l'archéologie médiévale c'est la sépulture conjugale alors la sépulture conjugale vous pourrez regarder sur les sites ou dans des ouvrages du Moyen-Âge de la même manière les épidémies sont galopantes des couples décèdent à un ou deux jours de distance et on les enterre ensemble et souvent on met en scène le lien le lien conjugal qui n'est pas biologique on les enterre l'un à côté de l'autre avec les coups de mêlée on tourne les faces l'un face à l'autre pour montrer qu'il y avait un lien d'affection qui unissait ces deux individus et bien on va retrouver au sein de ces sépultures dites conjugales des sépultures j'en ai recensé deux à ce jour avec à chaque fois un des deux couples un des deux conjoints qui est lourdement handicapé ce qui veut dire alors ça peut paraître des petites informations comme ça minuscules et anecdotiques mais ça veut dire que dans la mort le handicap n'a pas disjoint un couple ou un lien conjugal c'est à dire que ce qu'on s'autorise à faire pour un couple lambda le sera aussi pour un couple avec l'un des deux qui serait vulnérable malade ou handicapé voyez on progresse par petit palier par lecture des choses pour s'apercevoir que les choses sont finalement très normales et l'inclusion conjugale c'est vu villageoise paroissiale vous connaissez tous le parc Mickey en Ile-de-France sous le parc on a fait des fouilles archéologiques et on a retrouvé l'une des plus grandes nécropoles carolingiennes qu'on puisse il y avait à peu près 1000 sujets parmi ces 1000 sujets il y a des personnes handicapées à gauche vous avez une femme une très vieille femme qui a été doublement doublement amputée voyez au niveau des tibias elle a un problème aussi à son fémur droit donc c'est une et là aussi le cale la cicatrisation de l'os me confirme qu'elle a survécu à l'amputation je vous laisse imaginer les plaines de Brie un petit peu avant l'an 1000 village rude ça ne devait pas une opération chirurgicale double amputation tibia péronné cicatrisation etc c'est quand même quelque chose d'assez invasif et d'assez traumatique elle a survécu longtemps on en a fait quoi il a bien fallu qu'on la nourrisse on la prenne en charge que peut-être on lui donne deux trois activités surveiller le feu le chaudron avec la soupe mais elle a été totalement prise en charge indépendamment de l'opération grave qui a été pratiquée donc vous voyez la chaîne un peu de solidarité de fraternité qui se met en route et on n'est pas dans des populations privilégiées on est vraiment dans les paysans d'avant l'an 1000 quelque chose de très très rustique dans cette même dans cette même nécropole on a le squelette d'un sujet qui atteint de nanisme à chondroplase et voyez il est là avec les autres et voyez qu'il y a une pierre sous le cou voyez l'utilité la nécessité absolue de laisser les choses en place quand on fouille c'est que cette pierre si je l'enlève elle ne veut plus rien dire si je la laisse là elle est pleine de sens au moyen âge dans les cimetières le diable vient rôder pour chercher quelques âmes de temps en temps et on le sait parce que il y a une plante qui pousse dans les cimetières c'est la plante du diable c'est la sardouane la sardouane elle pousse dans les cimetières les cimetières c'est des bonnes terres donc la sardouane elle pousse et le diable vient saisir des âmes et on le sait parce que les squelettes ont le rire sardonique de la sardouane alors là aussi le diable comme le dieu pour nos petits enfants morts sans baptême en archéologie funéraire et en ostéologie la première chose une des premières choses qui va pourrir et faire tomber la mandibule c'est la déconnexion de cet articule temporo-mandibulaire et la mandibule retombe sur le thorax et le squelette rit signe que le diable est venu alors comment on fait pour conjuguer et juguler la présence du diable on l'entoura vers des bandelettes ou on met une petite pierre alors quand il y a bandelettes malheureusement le textile pourri moi je n'ai pas accès mais cette toute petite pierre qui ne veut rien dire toute seule placée là où elle est elle signifie que ses contemporains ont pris bien soin de lui pour lui éviter que le diable vienne le saisir et pour lui offrir le paradis tel qu'il le méritait voilà donc vous voyez ce sont des des petits flash des petites choses mais qui nous montrent et là aussi on est toujours dans la même nécropole d'avant l'an 1000 on est chez des paysans qui ne savent pas lire écrire mais qui se transmettent des savoir-faire chirurgicaux et des connaissances et une liturgie qui fait que on offre le paradis à tous y compris à celui qui est différent vous voyez un bourrir sardonique mais là c'est un chanoine donc c'est pas grave le diable se garde bien d'aller dans les abbayes encore une histoire incroyable on est en sud Sénémarne dans une abbaye qui va être transformée en maison de retraite et on fouille la salle capitulaire la salle capitulaire c'est la tour de contrôle d'une abbaye c'est là où tous les matins l'abbé réunit les moines ou les chanoines et leur dit les tâches du jour annonce les décès les voyages etc avoir voix au chapitre ça vient de là salle capitulaire se faire chapitrer ça vient de là aussi alors une abbaye c'est un lieu où on va être enterré il y a une topographie funéraire avec une hiérarchie incroyable alors grand 1 top 1 la salle capitulaire être enterré dans la salle capitulaire c'est le must des musts après le coeur de l'église les bas côtés de l'église un peu à côté en extérieur et toute cette topographie religieuse on la connaît bien le cloître etc il y a des morts partout donc on se dit fouillez la salle capitulaire on a le gratin là en l'occurrence de chanoine augustinien c'est un ordre d'accueil et d'assistanat ça a tout son sens et fouillons donc des belles sépultures avec des agencements vous voyez la volonté d'avoir voulu maintenir la tête pour pas que le diable vienne avec une logette céphalique de part et d'autre du crâne mais bon comme bien même la mandibule a chuté mais le diable ne vient pas dans les salles capitulaires et en fouillant ce squelette et en le démontant démonter un squelette ça veut dire prélever les os pour les emmener au laboratoire je me suis aperçu que ce sujet là était atteint d'un spina bifida spina bifida c'est quand on a vous voyez votre colonne vertébrale avec la moelle épinière qui passe dedans la moelle épinière elle est protégée par la vertèbre quand une vertèbre n'a pas été finie de souder pendant la grossesse la moelle épinière elle est à vif alors si ça concerne que les vertèbres du sacrum ça peut avoir une petite incidence sur la locomotion mais pas trop en revanche si le spina bifida il est dit aperta ouvert du bas jusqu'en haut c'est à dire les vertèbres cervicales là les vertèbres cervicales étaient en très mauvais état mais elles étaient toutes ouvertes donc problème pendant la grossesse de la maman de ce sujet là ça sous-entend probablement et très vraisemblablement tétraplégie on est entre le XIIIe et le XIVe siècle on refait l'histoire on est dans la bonne bourgeoisie des villes d'autour de Château-Landon Sud-Seine-et-Marne et on a des parents qui s'aperçoivent que leurs petits deux ans trois ans se traînent un peu ils marchent pas il est bizarre qu'est-ce qu'ils en font ils le jettent pas dans le gouffre des apothèques non non ils vont le donner aux chanoines qui doivent s'en occuper qui récupèrent des filles pas bonnes à marier parce qu'elles sont laides ou qu'elles boitent des petits un peu qui marchent pas qui se débrouillent pas et ce petit il est éduqué il apprend vite il apprend même tellement bien qu'il est surprotégé et qu'il va devenir chanoine et qu'il va même vivre plus de 70 ans en étant en total état de dépendance vous imaginez la tétraplégie à l'heure actuelle c'est lourd c'est compliqué c'est fauteuil électrique ça peut être trachéotomie ça peut être plein de choses là il est fort probable que ce sujet là avait une tétraplégie l'incapacité de s'emparer de choses de marcher etc une prise en charge tout au long de sa vie et donc le seul fait de pouvoir diagnostiquer cette pathologie dans cette abbaye nous renvoie à une histoire mais une histoire qui a du sens et qui dit plein de choses sur les comportements et alors quelque chose d'assez exceptionnel pour le coup c'est encore un ovni mais il est possible qu'on en retrouve d'autres des collègues dans la Drôme fouillent un petit établissement alors vous voyez vous avez le plan de fouille tel qu'il a été restitué avec l'emprise alors vous voyez les emprises de fouille on fouille pas là où on veut on fouille parce qu'il va y avoir une ZAC le passage d'un TGV etc donc on est contraint par des limites qui sont pas celles qu'on choisit et mes collègues trouvent des bâtiments bon plutôt des bâtiments d'habitation quelques bâtiments agricoles et de façon surprenante au milieu il y a une trentaine de tombes il n'y a pas d'église il n'y a pas de prieuré il n'y a rien alors fouille les sépultures et cette trentaine de personnes ce sont tous des personnes très âgées avec des pathologies invalidantes liées à l'âge dégénérative ou porteuses de très lourd handicap il n'y a pas d'enfants il n'y a pas d'adolescents on a vraiment si on fait un profil démographique il est plat et une grande flèche vers le alors quand on est archéologue on élimine alors on s'est dit ah on est dans la Drôme il y a des grandes communautés juives est-ce que ça ne pourrait pas être des juifs bon on regarde les pratiques liturgiques non chrétiens etc colloques on essaye et la seule la seule hypothèse qui soit possible c'est qu'on est regroupés pour les soigner parce que c'était plus simple de les mettre tous ensemble des gens dépendants et vulnérables avec une communauté qui s'en occupait pas forcément religieux ça pouvait être ça pouvait être des villageois ou autre mais on les a regroupés et enterrés au seul profit de leur dépendance de leur grand âge et de leur infirmité c'est pour ça qu'on a appelé ça une proto maison de retraite un EHPAD avant l'heure mais en tout cas fait avec bienveillance il n'y a pas de maltraitance il n'y a rien c'est quelque chose qui est extrêmement positif mais c'est juste pour illustrer le fait que l'ingéniosité humaine l'inventivité et et l'altérité ont toujours présidé là c'est un truc qui n'existe pas qui n'est pas dans les livres et qui est simplement le fruit d'une réflexion très ponctuelle d'une ou deux générations qui se sont dit on a tous des seniors en grande difficulté en grande dépendance mais on va tous les mettre ensemble ça sera plus simple c'est peut-être familial c'est peut-être paroissial on sait pas mais en tout cas le geste est lisible on a vu qu'on pouvait amputer qu'on pouvait prendre en charge etc etc dans les tombes on va retrouver aussi tout un tas d'appareillages on se souvient de Bruegel on se souvient des 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 petites enluminures des bibles de la de la mosaïque mais en vrai ça donne quoi et bien vous allez voir que l'homme il est ingénieux il est solidaire et il est imaginatif à un point incroyable quand il s'agit d'aider et de venir en secours à quelqu'un qui est vulnérable là on est à Bobigny en Seine-Saint-Denis trois siècles avant notre ère un grand cimetière gaulois classique et on a trouvé cette vieille gauloise dont la pathologie est une myosite ankylosante c'est à dire qu'elle a une une paralysie qui est évolutive avec les os qui se boursoufflent etc et qui lui paralysent les membres inférieurs à tel point vous voyez qu'il se rétracte un peu comme le petit mérovingien de Ponto Cobol de tout à l'heure les membres qui sont rétractés ne peuvent pas marcher ne peuvent pas se déplacer ne peuvent pas bouger dans la tombe on a trouvé des tiges en fer vous voyez une au niveau de la tête une au niveau du bassin donc archéologue sur le qui-vive se dit il y a quelque chose de bizarre on prélève tout le sédiment qu'il y a autour toute la terre qu'il y a autour du squelette pour faire des analyses et les analyses nous disent que il y avait de la paille il y avait du tissu on fait des analyses on regarde on fait des lames minces et puis comme ça on peut avoir accès à tout ce qui s'est décomposé et vraisemblablement on a inventé pour cette femme un truc une sorte de corset maintenu avec les tiges en fer qu'on retrouve pour le coup dans la tombe de la paille une sorte de corset qui devait la maintenir et qui pouvait permettre de la déplacer alors ça n'a pas de nom c'est une sorte d'orthèse c'est pas une prothèse c'est une orthèse c'est quelque chose qui est venu pour la soulager et la rendre plus confortable dans son quotidien et c'était tellement fait pour elle et pas pour quelqu'un d'autre qu'on l'a mis dans la tombe avec elle ce qui réjouit les archéologues autre exemple le summum de l'ingéniosité et de l'entraide de la solidarité je dirais on est à Cutry Meurthe et Moselle 7ème siècle alors condition rude aussi et on a un sujet masculin qui est amputé des deux mains probablement amputation des deux mains ça sent la chute de cheval vous voyez la chute de cheval on tombe sur les membres on se casse le poignet on ne soigne pas ça se gangrène on ampute parce que gangrène c'est risque de mort c'est terrible donc on ampute on ampute tellement bien que ces membres ces moignons vont se soigner les os vont se cicatriser et on va retrouver vous voyez les os des avant-bras puis les os des avant-bras ils ont des taches vertes à côté on a trouvé ça une espèce de fourche en métal bifide avec sur la fourche des taches pour le coup qui sont plutôt marron et les spécialistes du métal nous disent qu'il y a eu du cuir dessus c'est le mélange de décomposition du cuir sur du métal et puis à côté on a trouvé ça et on a pu reconstituer ça c'est à dire que le forgeron a recyclé du métal qui vaut cher quand même à l'époque on n'est pas on n'est pas dans une économie où on peut fabriquer donc on a vraiment réutilisé fondu il a inventé une espèce de fourche tenue avec des liens en cuir maintenu fermé avec en haut une boucle de ceinture en bas une boucle de chaussure donc on a mutualisé les compétences et on a fait don et il a inventé cette espèce de prothèse d'avant-bras qui pouvait au moins lui servir pour piquer de la nourriture et manger par exemple là pour le coup on a une vraie prothèse mais faut-il être imaginatif inventif et avoir envie d'aider son prochain parce qu'il n'y a pas des catalogues de prothésistes qui circulent au 7ème siècle donc cogitation avec le forgeron les uns ont donné une boucle etc. et on a inventé un truc un appareillage compensatoire qui soulageait autant que faire se peut notre mérovingien le classique des classiques on se rappelle Bruegel alors en général dans les tombes nous on ne retrouve pas le bois on retrouve le cerclage de métal le petit cerclage de métal que dans la littérature archéologique vous allez voir comme étant des cannes de pèlerins de Saint-Jacques mais qui en fait sont souvent adossées à des pathologies et qui sont vraisemblablement des béquilles et là en l'occurrence un sédiment bien particulier un peu boueux etc. a fait que le pilon avec la petite partie engainante pour mettre le moignon a été retrouvé dans sa totalité alors c'est rustique c'est simple c'est un bout d'une branche qu'on a un peu un peu taillé un cerclage et hop mais ça redonne la marche à quelqu'un qui en est privé et alors le must du must alors là on est un tout petit peu à l'époque d'Ambroise Paré Ambroise Paré alors le prothésiste chirurgien s'il en est qui a tout inventé qui a tout démocratisé en même temps il était un peu redevable parce que c'est lui qui amputait sur les champs de bataille de François 1er c'est lui qui amputait à tour de bras si je puis dire et il amputait 20 minutes top chrono 20 minutes un petit coup d'alcool un petit coup de niole et au suivant et après il a quand même voulu appareiller et démocratiser les 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 prothèses tous ces mutilés de guerre il ne faut pas oublier qu'on vient d'inventer les canons l'artillerie lourde etc donc sur les champs de bataille les blessures elles sont conséquentes les traumatismes sont graves et donc Ambroise Paré fabrique les mutilés et les appareils avec les premières prothèses qui vont être articulées avec des crémaillères avec des doigts ou avec des genoux etc en se calquant sur les armures des chevaliers c'est souvent il fait travailler les mêmes artisans mais c'est le premier qui a l'idée de démocratiser de fabriquer pour appareiller tous les invalides qu'on retrouvera après aux invalides puisque les guerres vont un petit peu continuer et ça va pas s'arrêter et la chirurgie de guerre c'est quelque chose d'assez exceptionnel on a Ambroise Paré François 1er et quelques autres rois on a les gueules cassées de la première guerre mondiale la chirurgie réparatrice a fait des progrès inimaginables parce que les poilus ont été défigurés et mutilés de façon terrifiante dans les tranchées à cause des armes que la folie des hommes créent puis qu'ils réparent en inventant enfin voilà c'est un éternel recommencement ça a commencé à Athènes c'est peut-être pas fini non plus mais au moins l'idée de réparer elle existe et là en l'occurrence on a au premier plan une prothèse telle qu'elle a été trouvée dans la sépulture et la restitution le facsimilé qui en a été proposé et hormis le matériau maintenant on fait des choses qui sont assez semblables avec bon c'est plus customisé c'est plus léger c'est en Kevlar etc mais ça ressemble de façon assez troublante aux prothèses d'avant-bras que l'on peut trouver à l'heure actuelle alors l'idée de ce rapide tour du monde et de la chronologie c'est de pas sombrer dans un angélisme et de vous dire comme c'était bien avant c'était merveilleux c'était merveilleux d'être handicapé là n'est pas du tout le propos le propos c'est que on est dans une discipline qui est embryonnaire on commence à travailler on commence à travailler sur la prévalence des pathologies on commence à travailler sur un certain nombre de choses je vous ai juste montré Néandertal les Gaulois etc. que par des situations on a des comportements qui sont exprimés c'est déjà quelque chose qui est très important en revanche tout ça ça vaut quand les sociétés les communautés vont bien mais vous mettez une guerre de cent ans vous mettez des intempéries vous mettez une météo un peu compliquée et des récoltes mauvaises les premiers qui sont les bouches inutiles et les premiers qui payent la rudesse des temps c'est les vulnérables c'est les personnes infirmes c'est les personnes qui sont fragiles et c'est cela dans les campagnes qu'on jette sur les routes pour aller grossir la mendicité des villes les cours des miracles au début les cours des miracles c'est des vrais cours d'indigents après on va faire des pseudo miracles mais les cours des miracles il y en a dans toutes les villes la mendicité urbaine les cimetières urbains de cours des miracles on en fouille aussi on trouve parfois la fouille est tellement fine et tellement bien comprise qu'on a des cimetières avec 45% de personnes différentes donc là on a vraiment des cimetières suburbains de gens qui sont venus grossir au 14e siècle on en a plein etc donc on peut les adosser à des phénomènes sociétaux c'est un grand classique le handicap la vulnérabilité la fragilité c'est des curseurs quand ça va ça va à peu près pour tout le monde et autre facteur ça va mieux dans les sociétés dans les couches les plus aisées que dans les couches les moins aisées à l'heure actuelle vous êtes vous habitez à Haïti et vous êtes victime d'un tremblement de terre vous êtes appareillé avec des prothèses en pneu en bouteille faite de guingois par Handicap International qui fait un travail remarquable mais qui fait ce qu'il peut dans les sociétés les plus pauvres vous êtes un champion paralympique en Occident vous avez des prothèses à 15 000 euros la prothèse voilà le handicap c'est un curseur ça a toujours été un curseur économique et social en revanche ce qui est patent et qui est un acquis maintenant c'est que la différence n'a pas exclu au seul profit de la différence et du handicap et ça c'est vraiment quelque chose qui est linéaire et qui peut se lire dans toutes les sociétés auxquelles on a accès par l'archéologie alors on a des zones dans le monde qui sont un peu moins méconnues mais en fait par exemple en Chine le handicap c'est quelque chose de très tabou l'archéologie du handicap c'est même pas la peine voilà on a 2-3 références bibliographiques mais ça n'est pas un sujet en Afrique noire non plus pas encore donc on a alors que par exemple en Amérique du Sud alors avec les Mochikas les Aztèques les Incas qui ont une appétence particulière pour tout ce qui est différence corporelle on a beaucoup de données mais en tout cas pas de génisme au profit d'une différence pas d'exclusion parce que des soins des réparations des appareillages et donc ça donne l'idée de société plutôt solidaire quand tout va bien plutôt solidaire et qui ne considère pas le handicap et la différence comme un sujet d'exclusion bien au contraire et ça commence avec Néandertal et je vais finir si je voulais vous montrer quelque chose juste parler de Néandertal Néandertal j'y pense souvent parce qu'un des thèmes actuels c'est l'inclusion des enfants à l'école des enfants handicapés à l'école autistes ou autres à croire que c'est un problème simplement de mettre des classes au rez-de-chaussée ou d'avoir des AVS etc. bon c'est des grands sujets de société Néandertal 100 000 ans avant notre ère vous imaginez abris sous roche la neige c'est pas gai gai comme panorama on a dans le monde à peu près 100 tombes de Néandertaliens c'est pas beaucoup 100 tombes elles sont toutes individuelles sauf deux il y a deux tombes qu'on a retrouvées en Israël qui associent un adulte et un enfant donc déjà très curieux cette espèce d'accompagnement dans la mort et à chaque fois l'enfant il est handicapé une hydrocéphalie et une paralysie cérébrale et ils ont 8-9 ans des toutes petites vies mais des petites vies dont les Néandertaliens ont pris soin de leurs vivants en les portant les nourrissant etc et en jugeant qu'ils n'étaient pas autonomes dans la mort le rituel d'accompagnement dans la mort il est très important il traverse l'humanité et bien Néandertal nous donne de temps en temps des leçons parce que dans la vie comme dans la mort il a accompagné ses petits il ne les a pas laissés tout seuls voilà et je trouve que c'est très intéressant alors ce ne sont pas des leçons magistrales qu'on reçoit du passé c'est des petits éclairages qui font du bien de temps en temps et qui nous inspire dans nos façons de toujours légiférer de faire des décrets des dérogations etc et je voulais juste terminer pour vous montrer que quand on travaille sur l'handicap on est tributaire aussi de la technologie et des avancées technologiques je vous présente un brave sujet du Moyen-Âge qui a été mis au jour à Toulouse et vous voyez qu'il a une double fracture alors quand on est anthropologue on dit tibia fibula quand on est des gens normaux on dit tibia perronée c'est les fractures des footballeurs alors quand on est au XXIe siècle ou quelques siècles avant on sait réduire ce type de fracture au Moyen-Âge on ne sait pas le faire réduire une fracture c'est remettre les deux bouts lésés l'un en face de l'autre on immobilise on attend que ça se ressoude et puis c'est réglé au Moyen-Âge on ne sait pas le faire et donc peut-être ça donne ça des os qui se ressoudent n'importe comment avec une fracture dite en baïonnette c'est assez révélateur et donc quelqu'un qui va boiter et qui est handicapé donc double fracture ça semble banal parce que vous mettez ça pour un footballeur ça fait mal oui je sais ça fait mal ça fait mal vous mettez un footballeur il n'est pas content parce que sa saison elle est foutue pour trois mois mais il repart tout de suite après donc sa pathologie n'est pas handicap au Moyen-Âge c'est handicap donc quand on travaille sur les pathologies il faut toujours qu'on contextualise et qu'on soit conscient des techniques d'orthopédie des techniques de soins de réparation etc donc c'est aussi un bon curseur pour connaître l'avancée l'avancée des soins et alors ça je vous en ai déjà parlé le handicap ne sera pas le même quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient quelle que soit la chronologie à laquelle on appartient si on est plutôt riche et bien nourri dans une abbaye ou si on est un grand mercenaire de la renaissance pour travailler sur l'handicap il faut forcément qu'on soit en pluridisciplinarité absolue avec des médecins des chirurgiens des spécialistes de tous les matériaux des objets des anthropologues etc et c'est très bien ça crée des communautés autour de l'humain et ça donne du sens à nos recherches et je vous montre juste on parlait de la Chine une découverte assez récente pour vous montrer l'inventivité qui n'a pas de frontière vous voyez une personne avec le schéma à droite il a manifestement alors la publication étant chinois je maîtrise mal le mandarin il a manifestement le genou bloqué dans cette position là et donc ces contemporains chinois lui ont fabriqué vous voyez cette espèce de chose avec c'est un os de buffle qu'on a percé deux trous et on a mis des liens pour le maintenir autour de sa cuisse et en bas on a mis le sabot d'un bouc en façon bâton de ski vous voyez pour taper pour pouvoir marcher on appelle ça comment et bien je ne sais pas une orthèse une prothèse mais en tout cas c'est un remarquable le bidouillage ingénieux pour soulager quelqu'un qui vivait trois siècles avant notre ère en Chine et voilà et donc tout est encore à comprendre parce qu'on est allé on est parti de Néandertal et puis maintenant il va y avoir le transhumanisme alors le transhumanisme c'est bien quand ça aide à réparer à pallier mais quand ça aide à moindrir les cerveaux pour les rendre performants et à créer des générations de cyborgs je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure des choses c'est pour ça qu'il faut être vigilant avec toute la bioéthique quand elle sert à réparer oui mais quand elle sert à dévier l'humain du sens qu'il doit avoir c'est apprendre avec beaucoup beaucoup de précaution voilà je vous remercie pour votre attention